Bon mardi à la maison, merci de vous joindre à nous. Le dossier de mine de Pouzolane continue de soulever les passions. Une étape de plus a été franchie hier soir au conseil municipal de Bédéron, malgré des protestations citoyennes. D'ailleurs, Louis-Philippe, ils étaient plusieurs réunis dans la salle de conseil. Plus de 80 citoyens venus des deux côtés de la baie étaient sur place pour tenter de comprendre ce que le conseil municipal entendait faire avec le projet de mine de Pouzolane. Disons que l'ambiance était à la confrontation. Tous ceux qui y assistaient affichaient des signes distinctifs, des épinglettes, des pancartes montrant leur désaccord avec le projet minier. Tous étaient curieux d'entendre la présentation et l'adoption de l'amendement au règlement de zonage municipal, règlement qui, rappelons-le, permettrait de légiférer sur l'installation et l'exploitation de futures carrières, voire même de mines sur le territoire de Bédéron. Il aura fallu attendre la fin de la rencontre pour connaître le résultat sur cet amendement. Et comme plusieurs s'y attendaient, le résultat a été très serré. Trois conseillers ont voté pour l'amendement, trois ont pris la décision contraire et c'est finalement le maire qui a dû trancher en faveur de l'adoption. Une décision qui a déplu beaucoup. Premièrement, le maire a tranché, mais le maire promouvoit ce projet-là depuis bien longtemps. Il y a eu un gros manque d'informations. Chaque fois qu'on pose des questions, ils nous disent « on n'a pas assez d'informations à vous donner ». Je crois que les citoyens de Dalhousie se sont fait passer, comme on appelle en bon québécois, un deux par quatre de travers de la gorge. Et Louis-Philippe, quelle sera la suite des choses? Les citoyens auront 30 jours pour soumettre au département de l'urbanisme de la Ville leurs inquiétudes, leurs questions ou leurs propositions quant à l'amendement qui a été déposé hier. Une rencontre aura lieu le 23 septembre prochain, au cours de laquelle les élus, l'urbaniste et les avocats de la Ville tenteront de répondre aux interrogations et de calmer la tension citoyenne qui ne diminue pas. Comme plusieurs auront des questions et qu'une foule est attendue, le maire a annoncé que le théâtre municipal, un endroit de 500 places, a été réservé afin que tout le monde puisse y être. Je vous présenterai un reportage complet sur cette soirée rocambolesque au bulletin régional. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Je vous en prie. Le possible conflit de travail au sein de la Compagnie des chemins de fer du Canada et le Canadien Pacifique, Kansas City, inquiète la Société des chemins de fer de la Gaspésie. Et Jasmin, il pourrait y avoir des impacts directs dans la région? Exactement. Pour les entreprises, mais aussi pour la soixantaine d'employés qui travaillent à la Société des chemins de fer de la Gaspésie. Les deux compagnies ont l'intention de mettre leurs employés en lock-out jeudi, alors qu'une avis de grève a été déposé par le syndicat qui représente les employés de la Canadienne Pacifique Kansas City. Et pour parler continu, selon le président de la Société gaspésienne, Éric Dubé, il est d'ailleurs assez catégorique sur le sujet. Il ne doit pas avoir d'arrêt de travail puisque, dans le cas échéant, aucun wagon de marchandises ne pourra sortir de la Gaspésie, étant donné qu'à l'ouest de Matapédia, les wagons sont pris en charge par l'ACN. En ce qui concerne les employés, le président de la Société des chemins de fer de la Gaspésie a confirmé qu'aucune mise à pied n'aura lieu, mais qu'il y aura une réaffectation selon le temps d'une possible grève ou d'un lock-out. Et avec les compagnies, la Société a prévu le coup, là? Oui, c'est exact. Ils ont décidé d'activer les pistons, comme on le dit. Ils ont sorti plusieurs wagons de marchandises afin de ne pas être trop engouffrés. Et si un arrêt devait survenir, nous tentons de rejoindre deux clients importants de la Société, Simon Saint-Marie et le groupe Lebel, pour avoir des réactions. Merci beaucoup, Jasmin. Au revoir. Un étudiant du centre de formation professionnelle de Chandler, arrivé de la Côte d'Ivoire, a été surpris de voir à quel point il peut être difficile de trouver un appartement dans la région. L'auto est arrivée à Gaspé il y a trois semaines pour suivre une formation en soutien informatique au centre de formation professionnelle de Chandler. À sa grande surprise, impossible de se déplacer, faute de transport en commun ou de taxi, et aucun endroit pour se loger. Le service d'aide aux nouveaux arrivants l'a aidé à s'ouvrir un compte de banque et à lui créer un numéro d'assurance sociale. Toutefois, il estime que l'école qu'il accueille devrait offrir plus de soutien. Il y a des centres qui font ça, il y a des écoles, il y a des universités qui font ça, qui proposent des parrains, par exemple les parrains, qui sollicitent les personnes, les étudiants de même couple pour aider leurs proches. Un citoyen de Newport lui offre une chambre actuellement pour dépanner. Il affirme que cette situation est fréquente et que les nouveaux arrivants ne sont pas reçus adéquatement par le centre de service scolaire comparé à d'autres instituts scolaires comme le cégep de la Gaspésie. Puis moi, quand j'entends ça, je suis comme, mais voyons, vous acceptez des gens d'un pays étranger, d'un pays en Afrique, puis quand ils viennent ici et disent, j'ai besoin d'aide, j'ai vraiment la difficulté à trouver un logement, vous dites, on ne peut pas vous aider, bonne chance. De son côté, le centre de service scolaire estime que les étudiants ont toute l'information nécessaire. Maintenant, on n'avait jamais vraiment vécu de situation comme ça, je vous dirais, avant janvier, avant les fêtes. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est quand même de se réajuster aussi. Jules a choisi de venir s'installer en Gaspésie pour la tranquillité. Toutefois, il comprend que la majorité des immigrants choisissent les grandes villes, car le manque de moyens de transport est un obstacle à son intégration. Le Cégep de la Gaspésie et des îles a pu proposer un logement à tous les étudiants qui en ont fait la demande. L'année scolaire débute donc dans de meilleures conditions que l'année dernière. Mais qu'en est-il de la disponibilité des appartements à Gaspé? Maïsame Sarraoui. Cette année, le Cégep de la Gaspésie et des îles a pu répondre aux demandes de logement de ses étudiants. Les travaux de rénovation des résidences ou encore d'appel aux particuliers ont permis de développer des ententes efficaces. Les dernières années, à l'aube de la rentrée, je recevais des demandes, avez-vous des queues pour des logements, etc. Cette année, à ma connaissance, on n'a reçu aucune demande dans ce sens-là. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle. La crise du logement perdure dans la municipalité, mais on peut sentir un vent de changement. En fait, ces dernières années, on a mis effectivement des mesures en place pour stimuler la construction de logements. On en a parlé sur toutes les tribunes à la grandeur du Québec. Donc, il y a des investisseurs qui ont commencé à s'intéresser au marché. Et il y a du logement qui lève actuellement. On en voit derrière nous. En moyenne, de 80 à 100 unités de logement ont été construites dans les quatre dernières années à Gaspé. Autrefois à 0 %, le taux d'inoccupation est maintenant passé à 1 %. On voit une certaine lumière au bout du tunnel. Dans certaines régions, c'est loin d'être le cas. Et ils sont en train de mobiliser leur municipalité. Nous, notre municipalité, notre MRC, les différentes villes du territoire sont déjà mobilisées sur l'enjeu du logement, ce qui nous aide grandement pour le futur. La situation semble donc mieux se porter que l'année dernière, même s'il reste encore du chemin à faire. Il faut quand même être réaliste. Ce n'est pas un dossier facile. C'est un dossier qui est épineux étant donné le manque de logements actuels. On aimerait davantage accueillir le monde, mais des fois, ce n'est pas possible à cause de logements. Selon le maire, il manquerait encore de 300 à 400 logements pour répondre aux besoins des aînés, des familles et des travailleurs. Maïsem Sarawi, CHAU-TVA, à Gaspé. Pizza Light est connue comme étant présente dans beaucoup de petites communautés dans l'Atlantique. Ils disent toujours que c'est la qualité de service puis la qualité de nourriture. La communauté, c'est ce qu'on appartient à la communauté. On est tout comme une famille. La bijouterie Pierre de Lune à Maria, pour ses bijoux en argent. Bagues, bracelets, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, le bijou parfait pour toutes les occasions. La bijouterie Pierre de Lune à Maria, pour tous les budgets et tous les goûts. Ici Fernand Robichaud de la Boucheriche à Couterie du Havre. Je vous invite en tant que cuisinier au Café Bistro du Havre à Caplan. Venez savourer nos délicieuses spécialités. Une grande variété de poissons, de fruits de mer, dont la barbuce salée. Du déjeuner au souper, de l'entrée au dessert. Le Bistro du Havre saura ravir les piqueries en vous. On ne peut pas vous montrer notre menu au complet en 30 secondes. Laissez-vous tenter par notre grande variété de steak. le poulet frais, la pizza, la côte levée. Ah oui, là c'est le temps de venir essayer mon Smoke Me. Sous-titrage ST' 501 Obtenez-en plus pour votre argent chez Rossi. Le mercredi 21 août, pour une journée seulement, Rossi vous offre 25 % de rabais sur tout, en magasin et en ligne. Profitez-en pour économiser sur les meubles, la literie, les vêtements, les jouets, les laines, les appareils électroniques et de cuisine, et plus encore. N'oubliez pas que le mercredi 21 août, Rossi vous offre 25 % de rabais sur tout, en magasin et en ligne. N'attendez plus et magasinez chez Rossi. Au Nouveau-Brunswick, les frais liés au décès sont en moyenne 7 500 $. Vos proches sont-ils prêts à faire face à ce stress financier? Si vous êtes âgé de 85 ans ou moins, l'assurance-vie non médicale peut aider à soulager ce fort d'eau en versant jusqu'à 50 000 $. Aucun examen médical n'est requis. Le taux et les prestations ne changeront jamais. Sécurisez le meilleur taux dès aujourd'hui en contactant Bathurst Life Insurance, un service bilingue régional. C'est quand on les voit enfermés derrière ces murs-là qu'on sent l'urgence d'agir pour nos clients. Je veux parler à son invocat. Je te promets que je vais tout faire pour t'éviter le pire. J'ai pas besoin d'un gorille d'impact. Je passe ma vie avec des détenus. La dernière affaire que je voudrais, c'est me retrouver l'autre bord de la grille. Père pas ton temps parce que je changerai pas d'idée. C'est moi la victime! Vous êtes une gang de malhonnêtes. Toi, Lapointe pis McDonald's. Je vais me faire insulte elle-même, mais ça passe pas. Indéfendable. Lundi au jeudi, 19h, dès le 9 septembre. Tu peux bien commencer? La bijouterie Pierre de Lune à Maria. Le plus grand choix de bijoux dans la région. Offrez un cadeau qui a du style et du chic. La bijouterie Pierre de Lune à Maria. Décrochez le bijou de vos rêves. Peter Light est connu comme étant présent dans beaucoup de petites communautés dans l'Atlantique. Ils disent toujours que c'est de la qualité de service puis de la qualité de nourriture. La communauté, c'est ce qu'on appartient à la communauté. On est tout comme une famille. La rentrée scolaire arrive à grands pas et les besoins en matériel se font ressentir dans la région. Le centre d'action bénévole de Saint-Alphonse-Nouvelle a donc mis la main à la pâte afin d'aider 35 jeunes d'âge primaire à commencer l'année avec le matériel nécessaire. Jasmine Guillemette. Il reste seulement quelques cartables à anneaux au comptoir d'aide Le Baluchon du centre d'action bénévole. Avec l'aide de plusieurs entreprises et des enseignants aux primaires, les intervenantes ont pu donner des sacs bien remplis aux jeunes gaspésiens dans le besoin. Le parrainage scolaire, ça fonctionne avec du référencement qui arrive des écoles, qui nous réfère des enfants puis que les familles sont informées. Puis que nous, on reçoit la liste avec le degré scolaire où est-ce qu'ils sont pour pouvoir fournir les effets scolaires. Mais pour y arriver, on fait une grande demande auprès des entreprises de la baie des chaleurs puis ils participent vraiment. Ça nous permet de pouvoir combler les besoins. Et le téléphone continuera de sonner dans les prochaines semaines. Jusqu'à la rentrée des classes, puis des fois ça va un petit peu, même après, j'ai des appels, pratiquement quotidiennement, de parents qui ont besoin d'aide pour acheter les effets scolaires. Le centre d'action bénévole voit une hausse des demandes comparativement à l'an dernier. La directrice générale explique cette hausse par la situation économique instable. On le remarque, c'est certain. Tout au long de l'année, comme Mélanie disait, on reçoit des appels, même si on est rendu en décembre, ça arrive qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens puis qui font appel à nous. Puis on regarde dans ce qu'on a. Puis comparativement à l'année passée, c'est au moins 10 enfants de plus qu'on a pu soutenir. Ces 35 enfants pourront faire de nouveaux apprentissages avec un sac à dos bien rempli et ce, complètement neuf. Je prends la liste scolaire et je fais vraiment la liste scolaire au complet. Donc le sac, tout ce que l'enfant a besoin, dont un enfant de première année a besoin à Carleton, tout est dedans. Le centre d'action bénévole aide également quelques élèves du secondaire en fournissant certains articles scolaires. Une nouvelle distribution aura lieu en hiver puisqu'un groupe de nouveaux arrivants aura besoin d'être équipé de A à Z avant de rejoindre les bancs d'école. Jasmine Guillemette, CHAU-TVA, Amaria. Le C3S de la Gaspésie tient parole. Moins de deux mois après que le corps d'un patient décédé se soit retrouvé dans une chambre froide de la cuisine de l'hôpital de Maria en raison d'une panne de courant, l'organisation a assuré lundi que l'ensemble des morgues des hôpitaux régionaux sont dorénavant branchés à une génératrice. En juin dernier, la dépouille d'un patient avait dû être entreposée pendant quelques heures dans les installations réfrigérées de la cuisine de l'hôpital de Maria en raison d'une panne de courant qui avait affecté certains secteurs de l'établissement, dont la morgue. Cette décision, qui avait suscité de nombreuses réactions, avait été prise par les autorités pour préserver l'intégrité du corps du défunt. Le C3S avait alors promis de trouver rapidement des solutions et par le fait même, assurer que la dépouille n'avait pas été en contact avec la nourriture. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Ça prend une chose, Francis, aujourd'hui, c'est le parapluie, mais surtout, il faut bien le tenir. C'est un bon conseil, Michel, avec les pointes de vent nord-est qui souffrent jusqu'à 50 km heure par endroit. Toujours des avertissements de pluie en cours sur Amcoui, Murdochville. Vous allez y goûter aujourd'hui dans les pluies les plus fortes, avec jusqu'à 40 mm. Alors qu'aussi, par ailleurs, il est tombé sur Amcoui, notre secteur hématépédia, une hauteur allant jusqu'à 45 mm depuis hier et jusqu'à tôt ce matin. Alors ça se poursuit cet après-midi, cette pluie parfois forte. Bon, quantité plus importante, évidemment, dans les terres gaspésiennes. Risques d'orage du côté du Nouveau-Brunswick et aux îles de la Madeleine. Alors ce soir, on va avoir des prévisions encore toujours à la pluie. Ça va se poursuivre sur la Gaspésie, terre gaspésienne également, baie des chaleurs, des conditions aussi sur les provinces maritimes, le propice aussi. Donc toujours avec risque d'orage aux îles de la Madeleine. Demain, rapidement, ça va se tranquilliser. On va retrouver le soleil à quelques endroits en Gaspésie, mais ça va se poursuivre sur les maritimes et au Nouveau-Brunswick. On revient avec le long terme ce soir. Pas de problème, mon cher Francis. Bonne après-mise à vous. Vous aussi. Merci, au revoir. Merci à la maison d'abord à l'Écoute. On se retrouve à 18 h pour plus de nouvelles de Sambour-Région. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada